Bien entendu, c'est peut-être un problème de concentration aussi pour des joueurs comme Michel Platini, habitué aux grandes confrontations, comme la Coupe du Monde et puis les matchs dominicaux du championnat d'Italie qui sont extrêmement durs. Bullitt là vient de lancer sur la gauche, ballon à retrait, but marqué par Tamata à la 10ème minute de jeu, Cibonta Amata. Le Bullitt voit, au standard de liège, ouvre la marque pour les Pays-Bas, nous revoyons ce but au ralenti. Voilà la suite de cette très bonne accélération, elle s'entend en retrait, parfait, Tamata qui assure du plat du pied. L'équipe de France devrait mener 1 à 0 et se retrouve finalement mené à la marque, c'est le football. Tout cela s'est passé très vite, puisque 30 secondes après l'action de Michel Platini, l'équipe de France a été prise en compte. Et Tamata, tranquillement, a donc battu Jean-Pierre Tempé, ça ne pouvait pas commencer plus mal pour lui, encore qu'il n'y ait rien à se reprocher. Ah dommage, mais Fernandez est là, alors que Bossy starde à se relever. Suivons l'action toujours avec Luis Fernandez, qui remet bien pour Baptista en sortie de mec, à début de Patrick Baptista ! Égalisation française à la 11ème minute par Patrick Baptista, cette défense néerlandaise dont vous disiez, Didier, qu'elle était perméable, et bien là, elle a pris l'eau. Et coup de chapeau à Luis Fernandez, une ouverture vraiment lumineuse, et c'est Baptista qui tacle ce ballon du bout du pied à la néerlandaise. Ce qui va tirer Amoros, ce qui va tirer Brisson, pardon. Platini, Platini en bonne position, tire de Platini et but ! Revoilà le but que nous attendions. Platini doit lever, comme l'Italien Menea quand il gagne 100 mètres. Au front tiré par François Brisson, et Platini qui a bien pivoté, qui a relevé l'athlète au bon moment pour voir où était Medgod et qui a mis une lucarne. Deux buts à un, voilà, les pendules sont à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada